Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Merci beaucoup de vous abonner massivement sur mon channel. On essaye d'avoir un trophée. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est complètement gratuit. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo afin de réserver votre guidance. Ou encore, allez directement sur mon site internet qui va s'afficher deux fois de suite tout au long de cette vidéo. Thank you. All right. So, voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne raisonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. All right. Angels, please give me a reading. Hi, Angels. Please give me a reading for my tourists. Thank you. Angels, please give me a reading for my tourists. My Angels, please give me a reading for my tourists. Thank you so much. What's going on with my tourists? Thank you. Les taureaux. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous venez de vous rendre compte que le partenaire que vous aimez, le partenaire peut-être même avec qui vous êtes en couple, vous trompe avec quelqu'un d'autre. Il est probable que vous venez ici de découvrir des messages dans le téléphone de votre partenaire. Pour d'autres, ce n'est même pas que vous avez carrément découvert des messages dans le téléphone de votre partenaire. C'est beaucoup plus que votre partenaire lui-même est venu vers vous pour vous dire qu'il a envie de rompre. Qu'il a envie de rompre parce qu'il est attiré par quelqu'un d'autre. Qu'il a envie de rompre parce qu'il a envie d'être avec une autre femme. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai aussi l'impression que si jamais votre partenaire carrément s'est levé pour venir vers vous, pour venir vous dire, écoute, je suis amoureux de quelqu'un d'autre, je vais être avec quelqu'un d'autre. Il est probable que vous vous êtes énervé, vous essayez de savoir c'est qui. Je ne sais pas pourquoi j'entends. Dis-moi c'est qui, dis-moi c'est qui. Quel est son nom? Est-ce que je la connais? Stuff like that. Ok? J'ai même ici l'impression que la séparation est en train de devenir violente. Donc, surtout si vous habitez sous le même toit que votre partenaire ou encore vous aviez l'intention d'habiter ensemble. On a ici quelque chose qui vient juste de rompre tout court, couper, bam, bam. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais qui est cette fille? Question bout de gomme. C'est ça que je pense que ça peut être un très bon titre pour cette vidéo. On verra. Je peux changer d'inspiration au milieu de la lecture. So, on est donc ici dans une situation où vous êtes, Je suis vraiment déconcertée. Mais qu'est-ce que tu me fais là, toi? Qu'est-ce que tu me fais là? Je t'ai supportée pendant combien de temps? Pendant combien d'années? Pendant combien de mois je t'ai supportée? J'ai supporté tout sur toi. J'ai supporté ton comportement comme aussi ton incompétence dans le lit. J'ai tout supporté avec toi. Donc, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu puisses encore, toi, que moi j'ai supporté, venir vers moi et me dire, you know what? Je ne veux plus être avec toi. J'aurais dû rompre avec toi depuis. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu pitié de toi. Je n'ai pas rompu avec toi depuis. Puis, je ne sais pas. Je ne sais pas, man. Here. Pour une autre partenaire, vous en êtes ici dans une situation où juste après vous êtes disputé avec un partenaire, you know, vous essayez de prendre du recul, vous essayez de respirer, vous essayez de prendre de l'espace, vous voulez réfléchir, vous voulez comprendre un peu ce qui se passe. Pour une autre partenaire, j'ai l'impression que vous avez ici accepté la rupture et vous attendez impatiemment que votre partenaire revienne vers vous pour vous dire qu'il s'amusait, que votre partenaire revienne vers vous pour vous dire, you know, qu'il n'était pas sérieux, qu'il ne va jamais vouloir carrément vous laisser pour être avec une autre. Comme si, genre, vous espérez au fait que votre partenaire change d'avis directement. Juste après avoir rompu, vous attendez qu'il change d'avis. Pour une autre partenaire, j'ai l'impression même que vous risquez ici d'attendre deux mois avec espoir qu'il revienne tout le temps en train d'attendre. On est ici dans une situation où on a quelqu'un qui a carrément décidé de se séparer pour de bon. Il faut que je parte et si je pars, ce n'est pas que je m'amuse, c'est juste que voilà, je suis sérieux, je dois partir, je ne peux plus être avec toi, je ne veux plus être avec toi. Je sais que je te fais du mal, je sais que je te dois des explications, mais ces explications-là, peut-être que je te les donnerai après. Pour l'instant, je ne peux rien t'expliquer, je dois partir. Comprends-moi, c'est juste que voilà, peut-être que je ne t'aime plus, ou encore je viens de me rendre compte ici que je suis vraiment amoureux d'une autre femme, toujours amoureux de mon ex. Puis c'est un partenaire, on a ici un homme qui est en train de vous laisser tomber pour retourner avec son ex. Il a toujours voulu retourner avec elle, il ne savait pas comment faire. Aujourd'hui, il a trouvé une bonne situation pour revenir avec elle et il est avec elle. Pour une autre partenaire, si vous vous demandez si cette personne vous connaît, elle ne vous connaît pas. Et si vous pensez à une ex que vous vous connaissez, ce n'est pas elle. Vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas. Il ne veut même pas qu'elle vous connaisse. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'elle vous connaisse. Parce qu'avec cœur, la relation qu'il a apparemment avec elle est beaucoup plus sérieux que vous ne le pensez. Vous pouvez aussi avoir rapport à quelqu'un qui a un dos très large. En tout cas, son dos est large. Vous pouvez vous coucher dessus pour ça. Whatever. Angels, please give me more information on this reading, please, for my Taurus. Thank you so much. Angels, please give me more information on this reading, please, for my Taurus. Thank you. Vous êtes un parti dans le pire dans cette histoire. Deux mois après votre séparation, j'ai même eu l'impression que c'est trois mois plus tard, vous risquez ici d'apprendre que quelqu'un est marié ou encore que quelqu'un est fiancé. On a ici quelqu'un qui essaye de travailler sur... sur son mariage ou encore quelqu'un qui essaye de travailler sur ses fiancères. Pour d'autres, il est même probable que vous étiez ici en couple avec un homme marié et vous ne saviez même pas qu'il était marié. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Peut-être que c'est la femme qui était mariée. Mais on a ici quelqu'un qui ne savait même pas que l'autre personne avec qui il était, était marié. Et s'il n'est pas marié, cette femme-là qu'il vous a cachée, pour laquelle il est en train de vous laisser aujourd'hui, il veut l'épouser. Ce prix, c'est un parti dans le pire. On a ici un mariage qui est en train d'être préparé derrière les rideaux. De la même manière que cette femme a été derrière les rideaux pendant tellement longtemps, elle s'apprête à sortir et être officielle avec lui. Oui, c'est un parti dans le pire aussi probable que vous êtes ici dans une relation avec un homme qui est plutôt immature. Ou encore, c'est comme ça que vous pouvez le catégoriser. Tu es très immature. Tu aurais pu être véridique avec moi au lieu de me faire perdre mon temps. Tu aurais pu être véridique avec moi dès le départ pour me dire que bébé chéri Coco, Nathalie, Émilie et Coréline, je dis, je ne voulais vraiment pas être avec toi toute ma vie. Oui, je t'ai menti. Quand je te disais que je t'aime, que je t'aimais, je t'ai menti. Je te mentais tout ce temps, je t'ai fallu. Fallait me dire ça. Fallait me dire dès le départ quand on a commencé à être ensemble que tu ne voulais pas de moi. Comme femme, comme épouse, comme... Fallait me dire, là comme ça j'allais me préserver, je n'allais même pas te donner mon corps. Je n'allais pas faire ça. Le pire, c'est de voir ici que votre partenaire s'apprête à épouser une personne qui pratique l'abstinence depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis 5 mois. 5 ou 10 mois. Je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un ici qui pratique l'abstinence depuis juin. Le mois de juin sort beaucoup de... Ok? Donc, vous êtes en partie d'entre vous. On est donc ici dans une situation où vous n'arrêtez pas de traiter votre partenaire d'immature. Tu es très immature. Très immature. Et d'abord même, tu es immature comme pas possible. Et c'est encore toi, tu te précipites à aller te marier. On a ici un partenaire qui se précipite pour se marier. Je ne sais pas trop pourquoi il se précipite, mais il a le feu aux fesses pour se marier. Et je pense que si c'est parce qu'il est en train de revenir avec une ex, cette dernière exige le mariage. Cette dernière exige un commitment. C'est peut-être quelqu'un qui regarde mon channel depuis janvier 2019. Oui. Ok? Yup. Vous êtes en partie. Sinon, on est même ici dans une situation où vous vous sentez... Vous vous sentez... Ok, excusez, mais je veux ici qu'il y a quelqu'un qui se sent comme... Une conne, quoi. This is like... Tu m'as eu. Vraiment, tu m'as eu. Je ne sais même pas comment tu as fait pour être dans une relation derrière mon dos. Je n'ai rien vu dedans. Un partenaire qui vous a mis le beurre dans les yeux. Probablement que vous êtes même avec lui depuis deux ans. Pour d'autres, peut-être que c'est juste de moi. Donc là, on ne peut pas trop se plaindre. Je suis avec toi depuis tellement longtemps. Tu me mets le beurre dans les yeux comme ça. Oh non. Je veux me marier. Je veux me marier avec quelqu'un d'autre. Really? Ok. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien. Juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite sur Vimeo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Je ne sais pas c'est qui on est en train d'emmener à l'ambulance. On a ici quelqu'un qui part à l'hôpital. On a ici quelqu'un qui est dans une ambulance qui part à l'hôpital. What happened? Pardonnez, ne cassez pas assiette. Sur la tête des gens là-bas. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est verso, taur ou sagittaire. Bélier ascendant. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501